Bonjour, bienvenue dans l'art en bouteille, la chaîne érudistrayante consacrée à l'histoire de l'art, 100% garantie sans catéchisme, sans langue de bois et sans goût de bouchon. Aujourd'hui, le secret des Arnolfini. Je vais en effet consacrer cette première vidéo à un tableau qui me tient tout particulièrement à cœur, le sublimissime et emblématique portrait des Arnolfini de Jean Van Eyck, conservé à la National Gallery de Londres. Il y a quelques années, j'ai démontré dans un petit livre que ce double portrait n'était en aucun cas celui des Arnolfini, comme il est admis, mais plus sûrement celui de... J'allais vous spoiler, je disais donc, voici quelques années, j'ai démontré que ce double portrait n'est en aucun cas celui des Arnolfini, mais plus sûrement celui de, on va dire, quelqu'un d'autre, quelqu'un de très illustre. Je vous invite à mener l'enquête avec moi, je vous préviens, vous risquez d'être pas mal surpris, vous êtes prêts ? C'est parti. Bon, d'abord, quelques mots sur Van Eyck, le peintre du tableau, mais vraiment quelques mots, on n'a pas beaucoup de temps, et puis vous trouverez facilement toutes les infos nécessaires dans les livres, ou pourquoi pas sur Internet. D'ailleurs, vous ne trouverez pas grand-chose. On ne connaît ni sa date de naissance, ni son lieu de naissance, ni ses origines, ni ses relations, ni par qui il a été formé, ni à quoi il ressemblait, ni quel rôle il aura pu jouer auprès de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, qui lui confiait d'ailleurs des missions secrètes. On sait juste qu'il a exercé l'essentiel de sa carrière de peintre dans ce qui correspond aujourd'hui au nord de la Belgique, en région flamande, avec Bruges comme centre de gravité. Mais sa place dans l'histoire de l'art est considérable. Van Eyck, c'est le grand maître flamand du XVe siècle, celui qui a proprement révolutionné l'art de peindre. Pour mémoire, Van Eyck est l'auteur, en collaboration avec son hypothétique frère Hubert, de ce qui constitue, il faut bien le dire, un must de la peinture médiévale, le polyptyque de l'agneau mystique, qui dépasse tout ce qui avait pu se faire auparavant, tant par sa beauté que par son originalité, sa valeur théologique, sa perfection technique et aussi son imposant gabarit, puisque l'œuvre compte pas moins de 21 panneaux sur près de 30 mètres carrés. À côté, le portrait de Londres paraît bien riquiqui, mais par certains aspects, il n'en est pas moins impressionnant, voyons cela. C'est un couple qui se tient la main dans une chambre à coucher. Je précise tout de suite qu'il ne peut en aucun cas s'agir, comme on a pu le dire, d'une chambre de parement, c'est-à-dire d'une pièce de réception, comme il s'en trouvait alors dans les demeures princières. On est ici, en fait, dans une maison bourgeoise, confortable, mais sans luxe ostentatoire. Il s'agit d'une simple chambre à coucher, un lieu domestique, privé, intime, avec son lit conjugal. Chambre, qui plus est, située à l'étage, comme on atteste bien sûr le plancher au sol, mais aussi le houppier d'un arbre que l'on aperçoit par la fenêtre, laquelle fenêtre d'ailleurs possède un garde-corps comme toutes les fenêtres hautes. Précisons tout de suite, car ce détail, on va le voir, est important, précisons que l'arbre en question est un cerisier couvert de cerises. Parlons d'abord de la jeune femme. Avec sa magnifique robe verte qui tombe en cascade sur le plancher, elle forme un contraste éclatant avec le rouge du lit derrière elle, dans un tableau qui est plutôt dans les tons bruns. Poupine, gracieuse, rayonnante, elle affiche une attitude docile et pudique, qu'en même temps qu'un petit sourire malicieux des plus charmants, elle attire clairement les regards. Lui, c'est, comment dire, c'est autre chose. Un visage inexpressif, presque inquiétant, une physionomie un peu, disons, maladive, le teint cireux, les épaules tombantes, les attaches fines, cachant sa maigreur sous un épais manteau, il est d'un abord peu engageant. On ne saurait nier pourtant qu'il émane de sa personne une intensité particulière. Chose étonnante et à ma connaissance unique à l'époque, Vanek a saisi par deux fois les traits de ce personnage. Il existe en effet au musée de Berlin un autre portrait de ce soi-disant Arnolfini. Quelle que soit l'identité du bonhomme, notez son goût prononcé pour les couvre-chefs un peu extravagants. Quand il porte un immense chapeau noir à Londres, on le voit à Berlin coiffé d'un somptueux chaperon rouge. En tout cas, retenez bien ce portrait, il va nous être très utile bientôt. Explorons maintenant le décor de la chambre. Il y a d'abord ce lustre en cuivre doré, véritable tour de force picturale, où Vanek déploie toute sa maîtrise de la perspective, du rendu de la matière, des effets de la lumière. Clairement, c'est l'œuvre ici d'un grand, d'un très grand maître. Détail passablement intriguant, il y a une bougie allumée sur le lustre. Alors vous allez me dire, tiens, pourquoi brûler une bougie en plein jour ? Et oui, pourquoi ? On l'expliquera peut-être tout à l'heure. En dessous du lustre, il y a la signature du peintre, superbement calligraphiée. Il faudra qu'on s'y intéresse de près. Vers la droite, sur le montant du dossier du fauteuil, on remarque une petite statuette représentant une sainte en prière avec un dragon à ses pieds. L'identification ne fait aucun doute. Il s'agit de Sainte Marguerite que l'iconographie de l'époque représente toujours ainsi. Là aussi, on y reviendra, car cette statuette s'avère être une des clés du tableau. Enfin, un peu plus bas, le clou du spectacle, un grand miroir convex qui reflète la scène en sens averse. Le cadre du miroir est orné de dix médaillons représentant la passion du Christ et les scènes sont parfaitement identifiables malgré leur extrême petitesse. Bien qu'il soit dans le tableau à peine plus gros qu'un timbre-poste, ce miroir est une mine d'informations. Il nous apprend par exemple que les époux ne sont pas seuls dans la chambre puisqu'on aperçoit deux silhouettes dans l'encadrement de la porte juste devant eux. Il nous indique aussi la présence d'une seconde fenêtre un peu en avant du couple, ce qui explique certaines ombres dans le tableau. Grâce à ce miroir, on remarque enfin au plafond une pièce de charpente qu'on appelle esselier et qui tendrait à prouver d'ailleurs, s'il en était encore besoin, que la scène se déroule à l'étage dans une petite chambre à coucher en dessous des combles de la maison. Bon, voilà. Quand on aura mentionné le petit chien au pied du couple, les fruits sur le rebord de la fenêtre et sur le coffre derrière le couple, les patins en bois de l'homme abandonnés sur le plancher et les sandales d'intérieur de la femme au fond de la chambre devant le banc, on aura vu à peu près l'essentiel. Maintenant, la question se pose. Qui sont ces gens ? Officiellement, il s'agit des époux Arnolfini, Giovanni et Giovanna Arnolfini. Cette identification se fonde sur un inventaire des collections de Marguerite d'Autriche, qui était gouvernante des Pays-Bas, un inventaire daté de 1516 où il est question d'un tableau de Vanek qu'on appelle Ernoul Lefin avec sa femme de Dans une chambre. Or, à Bruges, c'est vrai, dans les années 1420-1430, vivait un homme d'affaires d'origine italienne du nom de Giovanni Arnolfini. Giovanni dit Arrigo Arnolfini de son nom complet. Il avait pour épouse une certaine Giovanna Chenami. A priori, ça colle bien, Ernoul Lefin serait la forme francisée de Arnolfini. Donc, Ernoul Lefin avec sa femme serait Giovanni et Giovanna Arnolfini. Bon, on pourrait pinailler, par exemple, dire que le tableau n'a rien de grand, puisqu'il fait 82 cm de haut. On pourrait aussi s'étonner de la mention qu'on appelle, qui ne se retrouve nulle part ailleurs dans l'inventaire et qui tendrait à indiquer qu'on ignorait l'identité des modèles. Si on la connaissait, on aurait dit un tableau qui représente Ernoul Lefin avec sa femme et non pas un tableau qu'on appelle Ernoul Lefin avec sa femme. On pourrait aussi et surtout faire remarquer que, comme source historique, cet inventaire ne constitue pas vraiment un modèle du genre. Rédigé en 1516, soit 82 ans après la date du tableau, il n'est que d'une valeur très relative. Tout juste peut-on lui accorder d'être ce qu'en archivistique, on appelle une source secondaire, c'est-à-dire un document rédigé de manière non contemporaine à l'événement concerné, avec toutes les distorsions, déformations, approximations, erreurs ou falsifications qui peuvent en découler. Mais il se trouve que la thèse Arnold Finney ne s'établit que sur ce document de 1516 et sur rien d'autre. Bon, pour être exact, il existe un deuxième inventaire daté de 1524, donc plus tardif encore, donc moins crédible encore, qui reprend en gros le précédent avec les mêmes à peu près, sans rien apporter d'autre. Mais voilà, c'est tout. La thèse Arnold Finney ne repose que là-dessus. Je mets, vous m'entendez, je mets au défi quiconque de m'apporter un argument supplémentaire. Allez-y, cherchez autant que vous voudrez, vous perdrez votre temps, il n'y en a pas. Alors, vous trouverez bien quelques maigres documents dans les siècles suivants qui semblent décrire notre tableau, mais aucun, absolument aucun ne fait référence à Arnold Finney. Il n'y a même pas, écoutez-moi bien, il n'y a même pas le moindre semblant de preuve que Jean Vanek et Giovanni dit Arrigo-Arnold Finney ait jamais été de près ou de loin en contact. Donc, revenons à notre tableau. Quand on le voit pour la première fois, on se pose forcément la question, qu'est-ce qui se passe ici ? On a l'impression qu'il se passe quelque chose, quelque chose d'important, de solennel. C'est vrai qu'on ne reste pas dans sa chambre habillée de cette manière, mais quoi ? Dans les années 30, un historien d'art américain du nom de Erwin Panofsky fut pris d'une soudaine illumination. Bon sang, mais c'est bien sûr, Giovanni et Giovanna Arnolfini sont simplement en train de se marier. En effet, à cette époque, nous dit Panofsky, on pouvait fort bien se marier en privé, sans prêtre et sans aller à l'église, une sorte de mariage civil, en somme, appelé mariage perfidem. La validité de ce mariage était, toujours selon Panofsky, assurée par des gestes rituels, dont la prestation de serment, ici, la main levée de l'époux et la dextraromunction, la jonction des deux mains droites. Alors, certes, l'homme donne la main gauche à son épousé, mais c'est parce que, dit Panofsky, il lève la main droite pour prêter serment. Les deux gestes seraient donc condensés en un seul. Ouais, bon, soit. Les motifs dont je vous parlais tout à l'heure devraient donc être interprétés comme suit. En gros, la bougie allumée en plein jour symboliserait la présence de Dieu qui préside à l'union conjugale. La signature, d'après Panofsky, Johannes Dieck, fuite X, signifierait Jean Van Eyck était ici en tant que témoin du mariage. J'insiste sur ici car vous verrez que ce n'est pas si simple. Les souliers abandonnés sur le sol indiqueraient le caractère sacré de la chambre nuptiale comme dans ces lieux saints où on pénètre des chaussées. Et le chien serait un symbole de fidélité. Bref, ce tableau serait une sorte de certificat de mariage peint à valeur quasi juridique. Alors, cette interprétation de Panofsky a connu un succès immense. Avalisé par ses pairs, diffusé dans le public à longueur d'ouvrage, enseigné comme parole d'évangile dans toutes les facultés du monde, c'est resté pendant de longues décennies une vérité première. Vous savez, un de ces dogmes infaillibles offert à la vénération des fidèles, c'est-à-dire vous et moi. Sauf que, sauf que quoi ? Sauf qu'on a découvert il y a quelques années la preuve que Giovanni et Giovanna Arnolfini ne s'étaient mariés qu'en 1447 et qu'il était par conséquent impossible de les reconnaître dans ce double portrait daté de 1434. Ainsi, tout ce qui avait été dit jusqu'alors sur les époux Arnolfini, dit et redit, répété et inlassablement rabâché, tout cela pouvait être considéré comme nul et non avenu. Il y avait de quoi tomber de haut. Mais, il en fallait plus pour décourager les gardiens du temple. Réactualisant le raisonnement du loup de la fable « Vous savez, si ce n'est toi, c'est donc ton frère, je n'en ai point, c'est donc quelqu'un des tiens », on se mit en quête d'une solution de rechange. Heureuse Providence, à l'époque de Van Eyck, la famille Arnolfini, comptait de nombreux membres dans la région de Bruges, restait à trouver le bon candidat. Donc, disons-nous, l'hypothèse Giovanni-Arnolfini était exclue. Pouvait-il s'agir de Michele-Arnolfini, le frère de Giovanni ? Non. Michele était en fait bien trop jeune en 1434 pour être reconnu ici. Le cousin Baptista, alors ? Impossible. Baptista avait regagné l'Italie en 1430. L'autre cousin, Bartolomeo, dans ce cas, tout aussi inenvisageable, Bartolomeo resta célibataire jusqu'en 1450. Et pourquoi pas Giovanni di Nicolao ? Ah oui, excellent candidat que c'est Arnolfini-là. L'homme était né vers 1395, ce qui colle à l'âge d'un autre personnage. C'était un businessman influent et fortuné, il aura donc eu les moyens de passer commande à Van Eyck. Sa femme était une certaine Costanza Trenta. Le problème, c'est que leur mariage a eu lieu non pas en 1434, qui est la date inscrite sur le tableau, mais en 1426. Ah ouais, mais attendez, là, ça y est, on a fait le tour de la famille Arnolfini et on n'a pas mieux que Nicolao. Eh bien, il n'y a qu'à dire qu'en fait, ce n'est pas la représentation d'un mariage et le tour est joué. Bon, ça fait 60 ans qu'on l'affirme, mais tant pis, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Allez, va pour Giovanni di Nicolao. En mars 1998, on organise un colloque sur Van Eyck à la National Gallery, j'y assistais, je peux vous en parler, au cours duquel Lan Campbell, le grand Manitou de la Grand-Messe, entérine cette nouvelle identification. Les spécialistes présents s'y rangent d'autant plus complaisamment que l'opération a le mérite d'être discrète. Pensez donc, Giovanni di Arrigo Arnolfini devient Giovanni di Nicolao Arnolfini. Un petit tour de passe-passe, quoi. Mais, on le sait bien, les faits sont têtus. En effet, peu de temps après ce fameux colloque survient un second coup de théâtre. On découvre que Costanza Trenta, la nouvelle élue du portrait de Londres, n'était déjà plus de ce monde en 1434. Bref, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Alors, vous allez penser que j'exagère, mais pas du tout. Ce que je vous raconte là, c'est l'exacte et stricte vérité. Bref, il faut se rendre à l'évidence, la thèse Arnolfini, quel que soit le prénom qu'on y accole d'ailleurs, ne tient absolument pas debout. Alors, je veux bien qu'on continue de présenter ce tableau comme le portrait des Arnolfini, mais franchement, les gars, ce n'est pas sérieux. Alors, on va me rétorquer, toi qui es si malin, tu as une meilleure idée peut-être. Eh bien oui, il se trouve que j'ai une meilleure idée. La voici. Pour commencer, quittons Londres un moment et rendons-nous à Paris au musée de Louvre. La Vierge du Chancelier Rollin est un ex-votaux peint par Vanegg vers 1435, soit juste après le portrait des improbables Arnolfini. On y voit Nicolas Rollin, éminente figure politique de Bourgogne au XVe siècle, en prière devant la Vierge et l'enfant. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur cette œuvre étonnante, étonnamment savante, étonnamment minutieuse, mais ce n'est pas le lieu une autre fois peut-être. Là, ce qui retient notre attention, ce sont deux petits personnages au second plan qui se promènent sur la coursive du palais. Leur emplacement dans le dispositif figuratif est bien singulier. D'abord, selon le schéma tripartite de la composition, il se situe dans la zone médiane, établissant une sorte de frontière entre le domaine humain profane d'un côté et le domaine sacré de l'autre, tout comme d'ailleurs le fleuve dans le paysage sépare et relie grâce au pont le quartier laïque et le quartier religieux de la ville. Ensuite, ces deux personnages font la transition entre le proche, la scène principale, et le lointain, le paysage. Enfin, l'individu de droite, le seul à avoir une identité puisque l'autre nous tourne le dos, c'est un simple qui-dame, l'autre, celui de droite, disais-je, se situe très exactement à la jonction des diagonales du rectangle. De plus, les lignes de fuite marquées par le tracé du carrelage convergent toutes vers lui. Bref, ce personnage occupe une position éminemment stratégique. Il est la charnière visuelle du tableau ou, pourrait-on dire, le centre de gravité autour duquel la composition s'équilibre. Ce constat a mené plusieurs auteurs à y voir une sorte de signature en image pour reprendre les termes d'Elisabeth Danas. Autrement dit, un autoportrait de Vanek glissé dans son tableau pour s'en déclarer l'auteur. Alors, voilà qui est intéressant. Approchons-nous de cet autoportrait supposé. Ça en vaut sans doute la peine. On découvre un homme longiligne d'aspect frêle, comparé par exemple ses mollets à ceux de son voisin, muni d'une canne. Son visage était filé, il est coiffé d'un turban rouge torsadé autour de la tête avec un large pan qui tombe sur les épaules. Ce signalement ne vous dit rien ? Bien sûr que si, ça vous dit quelque chose. C'est le signalement du soi-disant Arnolfini dans Le Portrait de Berlin. Alors, quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi Vanek se serait-il donné les traits d'Arnolfini ? C'est absurde. À moins que le problème ne soit mal posé depuis le départ. En fait, celui qu'on dit être Giovanni Arnolfini serait tout simplement Jean Vanek himself. Ah, il faut qu'on retourne à Londres pour en avoir le cœur net. Passez devant, je vous souhaite. Qu'est-ce qui, dans ce tableau, pourrait accréditer la thèse de l'autoportrait ? Revenons sur la signature. Vous vous souvenez qu'elle est traduite habituellement par Jean Vanek fut ici, c'est-à-dire ici comme témoin du supposé mariage. Mais, il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi 1434 ? Je veux dire, pourquoi seulement 1434 ? Est-ce qu'il est bien normal qu'un événement aussi précisément datable qu'un mariage soit daté de manière aussi imprécise ? Est-ce qu'il ne convenait pas, comme toute attestation l'exige, que l'année soit accompagnée du mois et du jour ? Cette lacune est d'autant plus incompréhensible que Vanek avait l'habitude de dater ses œuvres avec une exactitude méticuleuse. 6 mai 1432, 21 octobre 1433, 31 janvier 1438, etc. Alors, pourquoi n'avoir pas fait preuve de la même ponctualité pour un tableau censé la réclamer ? Non, décidément, l'hypothèse matrimoniale est absolument incohérente. Oublions-la. Oublions le nom Arnolfini et passons à autre chose. Restons sur la signature Johannes des Ech fuite ic. Figurez-vous que ic, en latin, est non seulement un adverbe de lieu, ici, Jean Vanek était ici, c'est ce que lisent les arnolfinistes, mais ic est aussi un pronom démonstratif, celui-ci. Ce qui fait que si l'on veut, on peut traduire l'inscription latine ainsi, Jean Vanek fut celui-ci, autrement dit, cet homme-ci. Étonnant, non ? Et remarquez que dans ce cas, la datation approximative de 1434 ne pose plus aucun problème, tel était Jean Vanek à cette époque. Ah, j'imagine que vous commencez à vous poser des questions. Et si, effectivement, l'homme au chapeau était un autoportrait de Jean Vanek ? Bon, admettons que ce soit vrai. Cela impliquerait donc que la jeune femme à ses côtés est Madame Vanek. Alors, on ne connaît absolument rien de Madame Vanek. On sait seulement qu'elle s'appelait Marguerite. En effet, à la mort de Jean en 1441, le duc de Bourgogne lui alloue une pension et c'est ainsi qu'elle est nommée dans les livres de contes. Marguerite, dites-vous. Tiens, drôle de coïncidence, vous vous souvenez du nom de l'absinthe sculpté sur le dossier du fauteuil ? Eh oui, Marguerite. Autre coïncidence, le chapelet de perles d'ambre accroché près du miroir. Figurez-vous que perles, en latin et en français médiéval, se dit Marguerite. Attendez, ce n'est pas fini. Jetez un œil au tapis derrière les époux. Bien qu'ils soient stylisés, certains motifs floraux à cœur jaune et pétale blanc sont bien identifiables. Ce sont des marguerites. On a donc ici ce qu'en musicologie on appelle un leitmotiv, c'est-à-dire la répétition d'un même thème sous des formes variées. Bref, il y a dans ce tableau des marguerites un peu partout. On pourrait en faire un bouquet. Alors, la jante d'amoiselle ici présente est-elle Marguerite Van Eyck, épouse de Jean Van Eyck ? Quand j'ai dit tout à l'heure on ne connaît absolument rien de Madame Van Eyck, ce n'était pas exact. C'est même tout à fait faux. D'abord, on connaît son prénom, Marguerite. Mais surtout, on connaît ses traits puisque son mari a réalisé son portrait. On est certain que c'est son portrait. Sur le cadre d'époque, en effet, une inscription latine dit en substance que Van Eyck a terminé ce tableau le 17 juin 1439, vous voyez d'ailleurs la précision, alors que sa femme avait 33 ans. Bon, on lui en donnerait volontiers 10 de plus mais vous savez, à l'époque, on vieillissait vite et mal. Alors, est-ce que ce sont les mêmes femmes ? Bien sûr, les coiffures sont identiques, ce qui influence notre jugement. Concentrons-nous donc sur les visages. Cette fois, ce sont les regards qui nous perturbent. La première a ce petit air timide de la jouvencelle, la seconde a plutôt le regard un peu autoritaire de la femme de tête. Alors, enlevons les couleurs puis les regards pour ne considérer que les traits et pouvoir les comparer de manière objective. Voyez par vous-même. Même tempe, même front, assez haut, même absence de sourcils mais ça peut être lié à la mode. Ce qui n'est pas lié à la mode, en revanche, c'est la forme du nez, le tracé au blond des narines, la longueur du sillon nasolabial, vous savez, l'espace entre le nez et la lèvre supérieure, la bouche, un peu plus serrée ici que là mais au dessin très semblable avec la lèvre supérieure très fine et la pointe du menton. Ces ressemblances sont tout de même assez troublantes, non ? J'ai fait une petite expérience en superposant les deux visages. On obtient ainsi un moyen terme, une synthèse, autrement dit une femme d'âge intermédiaire qui met en évidence que les deux physionomies ont beaucoup de points communs. Bon, sans affirmer que l'on tient là la preuve irréfutable que Marguerite Vanek et la jeune femme du tableau de Londres sont la même personne à deux époques différentes, il faut admettre que ça ne peut pas être exclu. Bon, l'hypothèse se précise. Le double portrait de Londres pourrait bien être celui de Jean et Marguerite Vanek en 1434. Alors, c'est curieux, l'année 1434 est importante dans la vie du couple Vanek. C'est en effet l'année de naissance de leur premier enfant. C'est un fait bien établi. On sait, d'après un document d'archive, qu'un orfèvre de Bruges livrait le dernier jour de juin 1434, six tasses d'argent pour le baptisement de l'enfant Johannes Vanek. Étant donné qu'à cette époque on baptisait les bébés dès la naissance, quelques heures après ou quelques jours au maximum, on conclut très logiquement que l'enfant Johannes Vanek est né vers la fin du mois de juin. Or, souvenez-vous, par la fenêtre sur la gauche on aperçoit quoi ? Des cerises dans un arbre et quelle est l'époque des cerises ? La fin du mois de juin, bien sûr. Donc, la scène qu'on voit ici se déroule fin juin 1434, c'est-à-dire au moment même où Marguerite Vanek s'apprêtait à accoucher. Sacrée coïncidence, non ? Et là, vous me voyez sans doute venir car vous y pensez tous depuis le début, je le sais. Cette histoire de naissance imminente est prometteuse car la jeune femme du tableau est apparemment enceinte. Alors attention, terrain miné. Si des spécialistes de Vanek savaient ça, ils vous tomberaient dessus et vous accableraient de leur mépris condescendant. Mais non, voyons, vous n'y connaissez rien mon pauvre ami, c'était la mode de l'époque. Les femmes se tenaient comme ça avec cette robe relevée sur le ventre qui donnait l'impression qu'elles étaient enceintes. Voyez, même Vanek dans le triptyque de Dresde a représenté Sainte Catherine dans cette posture. La jeune femme du tableau de Londres n'est pas enceinte, c'est évident. Bon, attendez une minute, j'entends bien l'idée, pas de soucis. Mais j'ai envie de dire et alors ? Ce n'est pas parce que les femmes autant de Vanek avaient parfois des silhouettes de femmes enceintes qu'il n'existait pas de femmes enceintes pour de vrai. Cette façon d'argumenter est absurde pour ne pas dire malhonnête. En fait, ça me fait penser au climato-sceptique quand ils nous disent réchauffement de la planète, mon oeil, regardez comme il fait froid aujourd'hui. Ben là, c'est pareil, pardon de le dire. Alors, posons-nous la seule question qui vaille. Comment autrefois représentait-on les femmes enceintes ? Il est du reste assez facile de répondre à cette question car l'iconographie est plutôt abondante. En voici une petite galerie. Je vous laisse juge. Bon, je crois que ça se passe de commentaire. Toutes ces femmes grosses, comme on disait alors, ressemblent point par point, tant dans la silhouette que dans la posture, à la jeune femme du tableau de Londres. Supposer que celle-ci attend un enfant n'a donc rien d'absurde ni de scandaleux. Voyons maintenant s'il est possible de nous en convaincre. Maintenant que nous sommes sur la piste de la grossesse, considérons d'un autre œil le décor de la chambre. Qu'est-ce qui nous laisse à supposer qu'une naissance est ici imminente ? Comparons notre tableau à une miniature, peut-être due à Jean Van Eyck ou à son frère Hubert ou à son atelier, mais à vrai dire, peu importe. Cette miniature, c'est-à-dire une petite peinture réalisée dans un livre, représente ce qu'on appelle une scène de post-partum, c'est-à-dire une scène se déroulant juste après l'accouchement. Il s'agit de la naissance de Jean-Baptiste, épisode qu'on trouve dans la Bible et que les artistes médiévaux ont beaucoup traité. L'enfant vient de naître. Après l'avoir emmailloté, une sage-femme le porte à Elisabeth qui est restée alitée. Elisabeth, c'est la cousine de la Vierge Marie. Selon la tradition, cette dernière, enceinte de Jésus, avait assisté Elisabeth lors de son accouchement. Les artistes y sont toujours conformés en représentant la Vierge enceinte quelque part dans la chambre. Dans cette miniature, elle se trouve ici, bien placée au premier plan. Bon, on a fait le tour de la question tout à l'heure, on ne va pas y revenir, mais avouez que la silhouette de cette femme enceinte ressemble trait pour trait à celle de notre personnage dans le tableau de Londres. Alors justement, dans ce tableau, on n'en a pas encore parlé. Le lit, est-il bien normal, je vous le demande, pour un couple de se marier dans sa chambre accouchée ? Non, n'est-ce pas ? En revanche, si ce lit était celui de la future parturiante, sa présence serait assez logique. Dans toutes les scènes d'accouchement que je connais, il y a un lit. Considérez maintenant ce coffre ouvert. C'est ce qu'on appellera plus tard la cassette d'accouchement. C'est là qu'est rangé tout le nécessaire obstétrical, les linges, les bandages, les médications, etc. Il est tout lieu de croire que le coffre dans le tableau de Londres a cette fonction. Bon, il ne vous aura pas échappé qu'il y a plusieurs autres analogies entre les deux œuvres. Par exemple, le chien, ici. On retrouve le même là, de même race. Pareil pour les patins de bois. Les mêmes, au même endroit. Est-ce qu'ils ont un sens symbolique ou rituel ? C'est probable. Voyez maintenant le banc avec des coussins près du lit. Alors, avant de vous en parler, il faut que je vous dise deux mots sur une certaine Aliénor de Poitiers. Aliénor de Poitiers, c'était une dame de compagnie à la cour de Bourgogne dans la seconde moitié du XVe siècle. Dans les années 1480, elle a écrit ses souvenirs, grâce à quoi on connaît les mœurs, les us et les coutumes de ses contemporaines, notamment en ce qui concerne l'accouchement. Aliénor de Poitiers nous dit ainsi que l'usage était de placer près du lit de la coucher une banquette recouverte d'un drap et avec des coussins pour recevoir les visiteuses. Est-ce qu'il s'agit de ce meuble dans le tableau de Londres ? En tout cas, ça y ressemble bien. Passons enfin à la bougie. Vous savez, cette petite bougie bien intrigante parce qu'allumée en plein jour. Aliénor de Poitiers nous apprend qu'il était d'usage de placer dans la chambre de la parturiante une ou deux chandelles allumées et pas seulement pendant l'accouchement mais longtemps avant. Ainsi, en 1457, pour l'accouchement d'Isabelle de Bourbon, épouse de Charles le Téméraire, il y avait, nous dit Aliénor de Poitiers, deux grandes bougies allumées dans la chambre si bien, je la cite, qu'on fut bien quinze jours sans ouvrir les fenêtres. Aliénor de Poitiers ne dit pas quelle superstition, quelle logique symbolique présidait à cette coutume mais toujours est-il que le fait est là. A l'époque de Van Eyck et dans sa région, les femmes sur le point d'accoucher allumaient des bougies dans leur chambre. Notez que cette coutume est attestée de longue date puisque, à la fin du XIIIe siècle, dans une liste des achats à prévoir pour l'accouchement de la comtesse de Flandre, on trouve des chandelles de bougies blanches. Notez aussi que, dans la naissance de Jean-Baptiste, le chandelier qui a sans doute servi à porter la bougie d'accouchement se trouve ici. Je précise que l'iconographie de l'époque offre de nombreux exemples de bougies liées à la maternité. Il s'agit souvent de nativité où Joseph, contemplant l'enfant qui vient de voir le jour, couvre de la main la flamme d'une petite bougie pour ne pas qu'elle s'éteigne, symbole sans doute de la vie naissante et fragile. Mais ce détail se repère dans des scènes à caractère plus profane, par exemple dans ce tableau de 1520. Voilà, on a presque terminé. J'ai cependant une dernière chose importante à vous montrer. Vous vous souvenez que Vanek a représenté, ornant le dossier du fauteuil, une statuette de Sainte Marguerite. Marguerite, on l'a dit, était le prénom de l'épouse du peintre. Mais sans doute qu'il y avait une bien meilleure raison pour installer cette statuette dans la chambre. Sainte Marguerite était en ce temps la patronne des femmes enceintes. On connaît l'histoire de cette martyr chrétienne du IIIe siècle grâce à la fameuse Légende dorée de Jacques de Voragine, sans doute l'ouvrage le plus lu après la Bible à la fin du Moyen-Âge. Torturée et jetée en prison parce qu'elle repousse les avances d'un préfet romain, Marguerite se voit attaquée par un dragon qu'elle parvient à dompter par la seule force de sa foi. C'est la raison pour laquelle elle est traditionnellement représentée en prière foulant au pied un dragon. Depuis le fond de son cachot, Marguerite s'obstine à prêcher l'amour du Christ. De crainte qu'elle finisse par convertir le peuple, le préfet ordonne finalement qu'on lui tranche la tête. Et avant de mourir, la jeune sainte supplie Dieu qu'il fasse d'elle la protectrice attitrée des femmes en couche. Quand aucune grosse sera d'enfant et elle m'appellera, raconte ainsi un poème du XVe siècle, « Sire, je te prie, veuillez que l'enfant ne puisse périller, hors de péril mettez la mère si elle fait à moi prière et la veuille réconfortée aider à sa peine portée. » Ce pouvoir de protection qu'on lui prêtait fit de Marguerite une des saintes les plus populaires des derniers siècles du Moyen Âge. À l'époque de Vanek, aucune femme sur le point d'accoucher n'aurait sans doute pris le risque de négliger son patronage. Au siècle suivant, le culte est toujours très vivace, témoin, cette oraison de Sainte-Marguerite à dire pour les femmes enceintes en édition imprimée pour le colportage. Alors, qu'un talisman de femmes enceintes soit présent dans cette pièce est donc un élément tout à fait déterminant en faveur de notre hypothèse initiale. Un bébé doit bientôt naître. Bon, il est temps de récapituler. 1. L'homme du tableau de Londres s'apparente de manière troublante à l'autoportrait supposé de Jean Vanek dans la Vierge Rollin du Louvre. 2. L'inscription latine peut se traduire par Jean Vanek fut celui-ci. 3. La jeune femme offre de nombreux traits communs avec Marguerite Vanek la femme du peintre. 4. De surcroît, en plusieurs endroits du tableau, le prénom Marguerite semble évoqué. 5. La jeune femme a tout l'air d'être enceinte. 6. Le décor de la scène avec notamment la bougie allumée et la statuette de Sainte-Marguerite évoque irrésistiblement celui d'une chambre d'accoucher au temps de Vanek. 7. Or, à la fin juin 1434, époque de l'année où est probablement censée se dérouler la scène, souvenez-vous des cerises par la fenêtre, à la fin juin 1434, disais-je, Marguerite Vanek mettait au monde un petit Johannes. Bref, tout colle, tout concorde, tout s'emboîte parfaitement. Il est très probable, plus que probable même, que le double portrait de Londres soit celui de Jean Vanek en compagnie de son épouse Marguerite enceinte. Disons les choses autrement, il est plus que probable que le double portrait de Londres soit celui de Marguerite Vanek enceinte en compagnie de son époux Jean, peintre du tableau. Une dimension féministe qui aura échappé là aussi aux commentateurs. C'était par un bel après-midi de juin 1434, un moment de leur vie où, quelque peu solennel, ils attendaient la venue imminente de leur premier enfant. Et tout ce qu'on vous dira d'autre n'est qu'erreur ou imposture. Voilà, c'est dit. Et bien voilà, j'en ai terminé avec ce tableau, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et de vos suggestions. Ah oui, un tout dernier mot. Je vous ai dit au début que j'avais écrit un livre sur le sujet. Malheureusement, ce livre est épuisé depuis belle lurette mais il est empruntable dans les bibliothèques universitaires et il y a sûrement moyen de le dégoter d'occasion chez les bouquinistes. Vous y trouverez beaucoup d'autres arguments que je n'ai pas pu développer ici faute de temps. Donc, à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada